21e tournoi du Grand Chelem, il a dépassé donc Roger Federer, 20 tournois du Grand Chelem pour le Suisse. La question est toute simple et je pense qu'elle va faire un petit peu réagir. Est-ce qu'on doit considérer que Novak Djokovic est plus fort que Roger Federer ? Il m'a répondu non et il a une minute pour vous convaincre. C'est Fred Verdier, on vous écoute. Pourquoi Novak Djokovic ne peut pas être considéré comme plus fort que Roger Federer ? Si on regarde que l'arithmétique, bien sûr que maintenant Djokovic est plus fort, il a gagné plus de face à face face à Federer, il a 21 contre 20. Mais au-delà des mathématiques, si on regarde l'esthétique, si on regarde l'influence de Federer, si on écoute même les témoignages des autres joueurs qui disent quasiment tous Federer, il vous étouffe. Il ne vous fait plus jouer, vous avez envie de quitter le cours quand il est vraiment bien. Quand c'est Djokovic et Nadal, même on peut rajouter Nadal, on peut jouer, on peut s'exprimer, il y a quelque chose qui se passe. Federer, c'est le fameux 3 jeux 0 en 6 minutes en Night Session. Voilà, vous ne savez plus où vous habitez, vous vous dites, ce n'est pas possible, il est trop fort pour moi. Federer a inventé des choses, il a été aussi un Sherpa qui a montré le chemin aux deux autres. C'est vraiment lui qui a été le précurseur et c'est lui qui a emmené avec cette émulation tous les autres, pas seulement Djokovic et Nadal, derrière lui. Vous avez encore du temps Fred, si vous voulez, ce n'est pas la peine. Vous pouvez dire personnel ? Alors, bien volontiers, parce que Federer, il y a aussi ce côté d'exemplarité, ce côté de classe, la vraie classe. D'ailleurs, tous les publics du monde sont toujours pro-Federer. Merci beaucoup, Fred Verdier. Si il vous a convaincu, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez oui. Si il ne vous a pas convaincu, vous votez Dominique non. Non, bien sûr. C'est aussi simple. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau, Fred ? On va tout de suite le savoir. On va commencer par le président, Didier Roustan. Est-ce que vous avez été convaincu par Fred ? Oui, j'ai été convaincu. Mais je l'étais déjà. Mais bon, ça a conforté mon idée. L'habillage devrait arriver dans quelques instants, oui, non ? Non, mais je pense pas. Pas d'habillage. Candice, oui ou non ? Complètement, oui. Sébastien ? J'ai envie de dire non, mais je n'ai pas envie de développer trop longtemps. On a l'habillage, je pense, pour terminer. Très bien. Non ? J'ai envie de dire non, mais je n'ai pas envie de développer trop longtemps quand même. Dominique ? Écoutez, d'habitude, je n'aime pas les nouveaux. Là, j'ai trouvé ça brille. Vraiment, ça brille. C'est vrai que tu as gai mal d'habitude, mais là, tu as peut-être peur. J'ai envie de vraiment être désagréable, mais je pense que je vais réussir avant la fin de l'émission. Mais là, je suis obligé de dire que c'était brillant. Sébastien, non. Et pourquoi ? Déjà, parce que les modes m'agacent. Et l'unanimité m'agace. D'accord. Donc, les gens qui aiment le tennis parlent toujours de l'esthétisme de Federer, parce que ça les fascine. Bon, mais très bien. Mais ce n'est pas un argument ultime. On peut préférer Didier Roustin à Dominique Sévérac ou l'inverse. Après, il faut des arguments. Et je pense qu'avec Federer, on est sur l'esthétisme. Et on préfère Dominique Sévérac pour tout de suite mettre une camisole de force. C'est que le gars a un problème. J'étais surpris qu'il réagisse tardivement. Il laisse les fous m'aimer. Les fous même. Les fous, t'es-mêmes. Oui, les fous, t'es-mêmes. Il en faut des fous. J'aime bien. Mais après, l'esthétisme, c'est un rapport entre soi et soi. On peut aimer autre chose. Et je trouve que Djokovic, on ne l'aime pas. On n'aime pas Djokovic. Parce qu'il ne plaît pas dans ses déclarations, dans sa manière d'être. Mais ça, on n'est plus sur du tennis. Donc, ce n'est pas parce qu'il est peut-être moins agréable en apparence que Roger Federer qu'il est moins bon. On est sur l'humain. L'humain, c'est important. Pourquoi on va préférer Maradona à Messi ? On est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans ce domaine. Djokovic, il a aussi raté des tournois récemment qu'il aurait peut-être gagné. Open Australia notamment. Il serait peut-être déjà au-dessus. Donc, voilà, c'est juste que je n'aime pas le côté Djokovic est un con, on ne l'aime pas. Voilà, c'est tout. Et du coup, on oublie son... Ah si, on l'a vu quand il a refusé de se faire vacciner. Et du coup, on oublie son tennis. Et du coup, on oublie son tennis. Voilà, c'est tout. Vous trouvez qu'on s'éloigne trop du tennis ? Moi, j'adore Federer. Mais moi, par exemple, Federer, il ne me procure rien parce qu'il est trop parfait. Moi, je n'aime pas les gens trop parfaits. Parce que ça cache souvent, quand on les connaît, ça cache souvent des choses. Je ne parle pas pour Federer, mais en général, les gens trop parfaits... Non, non, mais les gens... Tu te traites de parfait ? Si tu te dis que tu es un homme parfait ? Je ne pense pas que quiconque puisse dire que Didier Rostand est un homme parfait. Mais donc, Federer, c'est assez rigolo, cette espèce d'unanimité autour d'un type qui essaye de nous faire croire qu'il est parfait. Il n'essaie rien du tout. Ça m'inquiète beaucoup. Regarde, surtout dans son comeback, quand il gagne trois grands chelèmes, trois, quatre ans après le dernier, on se dit qu'il est cuit, il est mort. Il n'y avait aucune unanimité. Quand Federer revient en 17, en 18, après ses blessures, il est cuit, il est même ridicule. Sur le personnage, il est une unanimité. Oui, pas vraiment, parce qu'on se disait, comme tu dis, tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser, parce que tu n'es pas le seul à le penser. Federer, il est bien gentil, il est très propre, mais ça cache quelque chose. Et ce qui compte, c'est qu'il n'est pas performant. Là, on est à l'Open Australie 17, il n'est plus performant du tout. En 18, pareil, on se dit oui, il ne va pas y arriver. Et qu'il regagne trois grands chelèmes comme ça à 35 ans passés, c'était complètement dingue. Après, ce que j'aime bien chez ces champions, c'est le rapport au temps, et ils continuent, et même si ça devient difficile, ils essayent. Alors, Federer, je ne sais pas. Il reviendra, et quand ? Il y a 41 ans. Mais c'est assez fascinant, et c'est chouette. J'espère que ce n'est pas pour des raisons uniquement financières, parce qu'il y a ça aussi qui fait retirer les carrières. Ils ne seront pas à l'abri, là. Oui, mais tu sais bien comment on sait, on est à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, c'est bien, quoi. C'est bien d'essayer d'aller sur les cours. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant des Connors, qui arrivaient parfois cuits, qui continuaient. Voilà, moi, j'aime bien ça. C'est pour dire du bien. Mais vous adorez ça, Sébastien. Par rapport au... C'est vrai, l'affect qu'il y a sur Roger Federer, il y a ce sentiment que c'est le jeu à l'état pur, comme pouvait l'être, par exemple, Michael Jordan au basket. Est-ce qu'il est intouchable, Roger Federer ? Je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Il y a un mythe. Mais oui, mais il a fait les choses pour la première fois. C'est lui qui a, voilà, tu disais, qui a inventé des choses. Je trouve, dans son histoire, dans le palmarès, ça a été le premier à 20 grands chlèmes, je crois. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été le premier et en même temps, il y a cette classe que tu n'aimes pas, peut-être. Mais du coup, là, tu sors du tennis quand tu dis « ça peut cacher quelque chose » et tu reproches... Oui, mais parce qu'on est là-dedans, je pense, avec Federer. On ne regarde pas Djokovic comme il est. Oui, mais du coup, tu dis « on critique Djokovic pour ce qu'il est » et tu critiques Federer pour ce qu'il est, donc... Djokovic, il a quand même des attitudes détestables que je ne mets pas en comparaison avec des McEnroe. Connors pouvait être détestable. Moi, j'aime bien les joueurs qui avaient du caractère comme ça et qui te mettaient maintenant. Je reconnais qu'il y a un côté un peu... Un peu lisse. Un peu lisse. Un peu lisse. Pardon ? Détestable comme quoi, par exemple ? Mais parce qu'il est détestable. Écoute, toi qui es spécialiste de tennis, tu dois avoir quand même pas mal d'exemples. J'ai pas mal d'anecdotes. Voilà, évidemment. Alors, en quoi il est détestable ? On le sait tous. Non, mais ses allers-retours... Et là, je ne parle pas de son histoire de se faire vacciner ou pas. Bien sûr, oui, c'est la titre. Ça a joué beaucoup dans l'image... Et puis, il y a toujours, moi, ses grands doutes. On n'en parle jamais, je veux dire. Le mec est un légume, il se fait laminer, il disparaît, ça devient un avion à l'action. Et ça ne choque personne. Dans le tennis, il n'est pas le seul. Tu te doutes de quoi, Didier ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Parfois, il fait des pauses salutaires. Il va y avoir un truc, je ne sais pas. Et bon, moi, ça... Ce n'est pas des pauses salutaires ? Je ne sais pas. Ce sont des pauses... Il y a beaucoup de pauses dans le tennis qui posent question. Voilà. Pour que ce soit clair, parce que là, vous faites des sujets. Non, non, tout le monde le voit. Vous excluez les téléspectateurs. Tout le monde le voit. Non, mais tout le monde le voit. Là, vous êtes en train de parler d'opage potentiel. Et là encore, je veux dire... On vous dit qu'il faut... Après, tu ne peux pas en parler. Il n'y a pas de chance. En deux semaines, il est à la rue. Deux sept, il est à la rue. Il va faire une petite pause dans le vestiaire. Il revient. Mais c'est un avion à réaction. Je ne dis pas qu'il ne soit pas un peu médecin. C'est un frais gardon. Ça pose question. Aroulin-Garros, il y a eu ça aussi. On ne fera pas ce... Je n'emploie pas le mot que vous avez employé parce que ce serait un procès d'intention. Oui, c'est pour ça que... Il faut des preuves. Je vous dis que ça pose question. D'accord. Vous avez tous les droits du monde par rapport aux questions. Mais juste, Fred, on parlait du côté détestable. Vous disiez, j'ai plein d'anecdotes. En quoi Novak Djokovic peut être considéré comme détestable ? Jamais je n'utiliserai cet adjectif pour Djokovic. Je ne suis pas du tout détestable. Je le trouve extrêmement respectable pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire avec cette ambition qu'il a, cette soif aussi d'être aimé. Et c'est parce qu'il a très envie d'être aimé par tout le monde. Il voit bien qu'il n'est pas autant aimé que Federer et que Nadal. Il ne le sera sans doute jamais. Mais cette quête-là, qui est presque éperdue, qui est presque pour rien, comme il est loin de se résigner à quoi que ce soit, il a une fierté, un orgueil fabuleux qui en fait le champion qu'il est. Bon, parfois, il peut être maladroit. L'Adriatour qu'il avait pu faire, cette espèce d'exhibition absurde en plein Covid, où il avait répandu le Covid partout, c'était très maladroit. Il l'avait reconnu ensuite. Quand il allume une juge de ligne, évidemment par colère, à l'US Open, ça lui arrive dans la gorge, c'est évidemment involontaire. Ça provoque son exclusion. C'est parce qu'il ne se contrôle pas autant qu'il voudrait. Vous ne verrez jamais Nadal, jamais Federer, balancer une balle sur un juge de ligne, évidemment involontairement. Mais c'est quand même le révélateur de quelque chose. Il a tellement de rage en lui, il a tellement d'envie de dire mais ce central de Wimbledon qui me siffle, qui ne veut pas de moi alors que je gagne 7, 8 fois de suite, il peut gagner 10 fois de suite, il y aura toujours le central de Wimbledon. contre lui. Il en a marre de ça. Il faut donc que ça l'oblige à faire des malheurs. Ça pose question aussi. Il y a qu'il a 35 ans. Un bon 35 bientôt. 35, là-bas. Quand il en aura 38 et qu'on commencera à imaginer le tennis sans lui, on va se mettre à l'aimer. Absolument. La classique. Parce que Nadal, je vous rappelle qu'il n'a pas toujours été aimé par tout le monde. Ça fait longtemps qu'il est aimé quand même. Oui, mais depuis un petit moment. On n'a pas attendu 31, 32 ans. Mais pendant un moment, c'était le côté robot. C'était la machine, c'était le truc. Oui, oui. Elle était un peu adoubée aussi par Fédéral. Elle a marionnette de Guignol qui n'était pas à son avantage. Non.